Un enfant qui prend son envol entre son père et sa mère, la scénographie choisie par l'Alliance Vita parle d'elle-même. L'association fondée par Christine Boutin s'oppose fermement au projet de mariage gay et par extension à l'adoption. Son credo, la défense des droits de l'enfant, notamment celui de connaître sa véritable filiation. Il y a des enfants qui vivent dans des couples homos, ça on ne le nie pas. Seulement, pour nous c'est une minorité d'enfants. Et on ne sait pas si légiférer sur une minorité, c'est forcément bien. Et c'est surtout qu'à l'heure actuelle, on sait qu'il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont en manque de repères. Alors pourquoi est-ce qu'on va créer des manques de repères par nous-mêmes, par la loi ? De son côté, la communauté catholique est aussi divisée. Si l'Église ne cache pas son opposition au mariage des homosexuels, ses fidèles sont plus partagés sur la question. Certains estiment qu'il s'agit d'une question plus politique que religieuse. À titre de citoyen, je considère que les avancées qui sont proposées sont des avancées qui, à condition encore une fois qu'on prenne toutes les précautions requises, sont plutôt positives et permettent d'avancer dans la reconnaissance légitime de droits qui ont été trop souvent ignorés, voire carrément bafoués. Les militants des droits des homosexuels, eux, sont bien évidemment impatients de voir cette loi au Parlement. Ils estiment que cela fera une discrimination de moins envers leur communauté. On demande juste au mariage civil de pouvoir avoir une cérémonie comme tout le monde, en fait. De pouvoir inviter sa famille et pas au tribunal en 5 minutes où c'est signé. Les parlementaires sartois, en majorité socialiste, voteront cette loi lors de son passage à l'Assemblée fin janvier 2013. D'ici là, le débat entre partisans et opposants va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada